Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on part sur le numéro 2 de Kouv Mag, c'est parti ! Alors du coup, juste avant de commencer, ce petit top 15, comme d'habitude, c'est ma sélection perso de ce mois-ci, j'espère qu'elle vous plaira. Alors voilà, c'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de couvertures qui vraiment se rapprochaient, elles étaient très proches les unes des autres, donc on va voir ça tout de suite. Du coup, pour commencer ce top, j'ai mis Siren Rebirth à la 15ème place, tout simplement, j'aimais bien la couverture, j'aimais bien les couleurs qu'il y avait surtout en fond. A l'avant, on peut voir bizarrement de la joie sur les visages, alors qu'il y a du sang un petit peu partout, donc c'est vraiment très particulier. Je me demande bien ce qui se passe dans cette oeuvre-là, ça m'intrigue beaucoup et j'ai envie de la lire, donc voilà tout ce que j'ai à dire sur Siren Rebirth. Rebirth. On enchaîne avec L'homme qui tue à Nobunaga, le tome 6. Franchement, si on m'avait dit un jour qu'un dégarni, il allait se retrouver dans un top, enfin dans un de mes tops, je ne l'aurais pas cru. Non, non, ça rit un peu tous les chauves dédicaces à mon pote au Seb. Il n'est pas, c'est juste qu'on aime bien lui casser les couilles avec ça, bref. Voilà, je trouve que, bah, vraiment honnêtement, le personnage dégage un flot de malade, avec justement le cheveu dans le vent comme ça, avec cette coupe un peu particulière. Mais je trouve qu'on n'a pas trop envie de rigoler avec lui, donc ça contraste. J'aime bien ses petits sourcils, sa petite moustache bien taillée, il est trop charismatique, franchement il envoie du lourd. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture. J'ai pu enfin me caler un petit tome de Les Vacances de Jésus et Bouddha. Je dis ça parce qu'en fait j'avais déjà vu les couvertures auparavant, sauf que le tome, enfin les tomes, ils mettent du temps à sortir. Et là honnêtement j'aime beaucoup, je me demande ce qu'il se passe justement dans ce tome là. Ça m'intrigue pas mal, les deux personnages doivent être, enfin ils doivent passer des aventures assez folles. Et puis voilà, là ils sont tranquilles, paisibles, chez un petit fleuriste en train de choisir des petites fleurs peut-être à offrir, je sais pas du tout. Mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'ambiance que dégage cette couverture. Je pense que ça doit être une lecture vraiment très paisible, très calme. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup toutes ces couleurs-là et dites-moi ce que vous en pensez. A la douzième place j'ai mis le tome 4 d'Insomniac, un peu dans le même style qu'avant avec Les Vacances de Jésus et Bouddha. On a des fleurs en premier plan et les personnages en second plan. Voilà, ils sont toujours très enjoués à vivre justement la nuit, à vivre je pense leur meilleur moment la nuit, d'où le titre Insomniac. Et voilà, ça me fait rire parce que justement ces tournesols, ils sont bien illuminés, ils regorgent de lumière. Et franchement, ça me donne envie de bouger et de voir ça aussi de mes propres yeux. J'aimerais bien pouvoir ça de mes yeux et honnêtement, je pense que ça doit être aussi, pareil, une lecture très paisible, très calme. Et en plus là, je viens de me rendre compte que c'est peut-être même le même auteur ou la même autrice qui fait les deux œuvres. Donc ouais, c'est pour ça que ça se ressemble même au niveau des couvertures, je pense. A la onzième place, et ça échoue, au pied du top 10, j'ai mis Boys of the Dead. Voilà, c'est un one-shot qui sort très bientôt. Je sais pas, je trouve l'ambiance bien particulière. Un aura vraiment, on va dire, très sombre avec justement, je pense, des histoires un peu de zombies. On va pas se le cacher, je pense que ça doit être ça, ou des histoires de meurtres assez sombres. Voilà, j'aime beaucoup la pleine lune qui éclaire nos deux personnages qui nous permettent de les voir dans la pénombre. J'aime bien aussi cette petite ambiance un peu brumeuse qu'on peut peut-être entrevoir via le trou qu'ils ont creusé, je pense, via le cercueil qu'ils ont creusé, tout simplement. Et voilà, ça me donne envie de lire, je trouve que c'est pas mal. Et les personnages m'ont l'air vraiment cool. Du coup, pour entrer dans le top 10, j'ai mis Lost Children, le tome 8. Voilà, je trouve que la couverture, elle ressemble énormément à une affiche de film. Voilà, ou un, je sais pas, une affiche de jeu vidéo, mais quelque chose qui me parle beaucoup. J'aime bien qu'on ait deux personnages vraiment bien distincts entre le haut et le bas. Une fille qui a envie, justement, enfin qui est assez énervée, qui a envie sûrement de se battre et de prouver ce qu'elle vaut. Et en dessous, un mec très serein. On dirait d'ailleurs qu'il se regarde, mais à travers différents moments de la vie, mais qu'ils arrivent bizarrement à se percevoir tous les deux. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, franchement. Et ça me tente énormément. Ça me tente énormément. À la neuvième place, j'ai mis Pilote Sacrifié, le tome 1. Voilà, tout simplement un manga qui me tente énormément que je vais acheter. Voilà, c'est sûr. Et je l'achète déjà dans un premier temps parce que sa couverture me plaît, son synopsis me plaît également. Mais honnêtement, voilà, j'aime beaucoup ce petit bonhomme, ce petit aviateur qui fait la guerre. et qui est prêt justement à partir au combat pour vous découvrir si vous voulez le synopsis. Mais moi, je le sais. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs utilisées et j'aime bien la ceinture. Je trouve que ça fait vraiment classe. Et voilà, il va mettre ses petites lunettes. Il va partir dans son petit avion. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de lire, je pense, cette future pépite de 2022. À la huitième place, j'ai mis Ultraman, le tome 16. Il commence à être habitué un peu à ce top-là. Voilà, la dernière fois, j'avais mis la couverture du tome 15. Là, je mets la couverture du tome 16. J'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que moi, tout ce qui est un peu de la robotique et même tout ce qui est un peu robot, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça me fait penser à tous les robots que je connais dans le manga. Genos, enfin, plein d'autres, j'ai plus les noms. Mais j'aime énormément. Voilà, même des petits Robocop quand j'étais petit. Et j'aime la position qu'il a. Pareil, prêt à mettre une grosse patate à son adversaire. Et puis en plus, même, je trouve que son chara-design, il est vraiment très stylé. Le Ultraman aussi écrit bien sur la gauche pour qu'on puisse bien voir le perso. Franchement, honnêtement, c'est du lourd. A la 7ème place, j'ai mis Orion, le tome 4. Orion, pardon. Voilà, pareil, une couverture qui m'a donné envie de lire l'oeuvre. Bon, malheureusement, j'ai lu le synopsis, ça ne m'a pas trop tenté. Mais franchement, la couverture, je ne sais pas, je la trouve grave stylée. Moi, dès qu'il y a un personnage avec des petits bandages, je trouve que, je ne sais pas, ça lui rajoute quelque chose en plus. Voilà, et j'aime tout. Sa coupe de cheveux, le fait que vraiment, il y a des petits bandages. Il douille, on peut voir qu'il douille, mais qu'il n'est pas vraiment abattu. On dirait qu'il est un peu triste et qu'il se remémore tout ce qu'il a pu faire auparavant. Et que, justement, après ça, il va rebondir et il va pouvoir défoncer, pareil, son ennemi. Donc, pareil, ça m'a donné envie, en tout cas, de lire ça. Et franchement, une très, très belle couverture. J'aime beaucoup. À la sixième place, j'ai mis le tome 3 d'Okami Rise. Franchement, d'habitude, je n'aime pas quand il y a trop de choses sur la couve. Là, franchement, elle est sublime. Les couleurs utilisées, ce bleu est magnifique. Cet orange également. Voilà, ça fait un très joli contraste entre les deux, justement. On distingue bien tous les personnages. Donc, c'est pour ça, là, il y a beaucoup d'infos, mais je trouve qu'on voit bien tout ce qui se passe. Et pareil, Okami Rise, ça me tente beaucoup. À chaque fois que je vois une couve, franchement, elle me donne vraiment envie de lire l'œuvre. Donc, voilà, profitez de cette magnifique couverture. On entre dans le top 5 avec Quand Takagi Me Taquine. Voilà le tome 15. Franchement, je l'ai sélectionné déjà par rapport aux couleurs. Je l'ai sélectionné aussi parce qu'on voit un mec qui joue et une fille qui ne sait pas trop comment réagir. Elle est là. Elle se dit pourquoi il aime autant les jeux. Et en fait, c'est comme dans la vraie vie, les meufs, elles se demandent toujours pourquoi nous, les mecs, on aime jouer aux jeux vidéo. Et pourquoi on est là, énervés, en train de rager sur les jeux parce qu'on n'aime pas forcément perdre ou parce qu'on joue des fois avec des teub. Mais voilà, j'aime beaucoup. Toutes les couleurs, franchement, sont magnifiques. Et vraiment, à chaque fois, ça, c'est un tome qui me donne envie. À chaque fois que je vois une couverture de Quand Takagi Me Taquine, ça me tente. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si ça vous chauffe, j'en parlerai peut-être très bientôt aussi dans une autre vidéo. Voilà, je n'en dis pas plus. À la quatrième place, j'ai mis le tome 13 de Jujutsu Kaisen. Voilà, un personnage trop badass avec son sabre et la giclée de sang qu'on peut voir en bas à droite. Franchement, c'est du très beau travail. On reconnaît bien en plus la patte de Giga Kutami. Voilà, et les couleurs utilisées sont très belles. La position, franchement, elle déchire. J'aime tout, un peu caché. Mais justement, il garde la vision sur ce qui se passe en face de lui. Et voilà, avec la plaine derrière, franchement, je pense qu'on sait ce qui va se passer dans ce tome-là. On sait que ça va être du lourd. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça va être du très lourd dans le tome 13. Donc voilà, toujours des très belles couvertures pour Jujutsu Kaisen. Un autre habitué de ce top, et on le retrouve cette fois-ci à la troisième place, c'est Deep Sea Aquarium Magmel. Voilà, le tome 7. Franchement, à chaque fois que je vois ces couvertures-là, ça m'évade un petit peu. Je m'évade un petit peu en la regardant, parce que là, il y a toujours des très belles couleurs utilisées. Là, on peut voir tous ces bleus profonds et ces bleus clairs avec tous les poissons et le haut de la mer qui est illuminé justement par le ciel. Franchement, une très belle couverture. Je ne sais pas trop quoi dire, mais tout est beau. Ça me donne envie aussi également de me plonger dans l'oeuvre. C'est le cas de le dire. Voilà, pas fait exprès. Mais je ne sais pas si ça vous tente, mais moi, à chaque fois que je les vois, je suis subjugué. Subjugué. À la deuxième place, j'ai mis du coup Blue Giant, le tome 7. Blue Giant Supreme, pardon, le tome 7. Voilà, un personnage qui kiffe sa vie, un petit monsieur qui est là, qui adore la musique, qui aime justement utiliser sa batterie et sûrement être un concert. et faire kiffer les gens. Et j'aime beaucoup ça. J'aime le premier plan justement sur, je vais peut-être dire une connerie, mais sur la cymbale peut-être de la batterie. J'ai fait de la musique, mais peut-être que je dis de la merde. Mais voilà, avec ce noir qui justement fait ressortir tous les détails qu'on peut voir sur la couverture. Et ce titre, voilà, avec cette police utilisée que je trouve vraiment très belle. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, et en plus elle ressort bien en jaune. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup cette couverture. Et du coup, on termine ce top en mettant à la première place, de l'autre côté de l'horizon, le tome 3. C'est également un habitué de ce top-là. Mais ça va être la dernière fois qu'on le verra, puisque c'est le dernier tome de la série. Franchement, la couverture, elle est juste splendide. Elle est sublime, magnifique. Tous les superlatifs que vous pouvez utiliser pour dire que c'est très joli. Et voilà, les petites bulles qui me font rappeler justement mon enfance et notre enfance quand on était là à les percer. Franchement, c'est très joli. Les couleurs, pareil. Il y a toujours plein de soleil. Elle est heureuse. Je pense que ça doit être sûrement un très beau dénouement. Et en plus, c'est en 3 tomes. Donc ça me chauffe, ça me chauffe pas mal. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me tente. Voilà, franchement, la peinture, elle est sublime. Je n'ai rien d'autre à dire, mais c'est du très lourd. Et ça méritait largement la première place. Je pense que pour la première place, je n'ai pas hésité. Pour la deuxième non plus. Par contre, pour les autres, oui. On aurait pu faire un petit changement. Mais pour la première place, c'est largement mérité. Et voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez aimé vous comme couverture. Dites-moi quel top, à la limite 3, vous aurez pu faire par rapport à ce que je vous ai montré ou pas montré. Comme ça, moi, ça me permet aussi de voir ce que j'ai pu peut-être éventuellement rater. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, moi, je kiffe faire ces vidéos-là. Franchement, je pense que c'est mes vidéos préférées. Je les aime énormément. Donc, merci pour ceux qui regardent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime beaucoup savoir et parler avec tout le monde. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501